Salut mes petits loulous ! J'avais envie de dire mes petits cœurs même, mes petits cœurs, regarde ! Alors, comment allez-vous ? Bon, j'ai envie de te dire que je sens une petite inquiétude intérieure. Voilà pourquoi j'ai envie de te faire une vidéo. Je sentais une petite inquiétude, voire une grosse inquiétude, donc on va essayer de... Je vais t'aider en fait à faire passer cette inquiétude. Je ne sais toujours pas comment je vais intituler la vidéo, mais... En tout cas, comment te faire passer cette inquiétude ? Alors, ce que j'entends, c'est qu'il y a des inquiétudes d'infidélité, des inquiétudes de soumission, des inquiétudes de se faire avoir, des inquiétudes... T'es inquiétude une fois ! De ne pas guérir, des inquiétudes de ne pas savoir gérer ses émotions, des inquiétudes de ne pas être à la hauteur, bref, des choses qui te rongent un peu, ou qui peuvent arriver instantanément et te ronger, et te déstabiliser. Donc, on va commencer à tirer une carte avec ce magnifique jeu là que ma petite Bia m'a offert, Coeurs et âmes. Ok. Et on va commencer à voir déjà ce qu'on veut nous dire. D'accord ? Bon, on me dit déjà que t'es têtu. Voilà. Donc, si t'es devant la vidéo, on me dit déjà que t'es têtu et que t'as tendance à vouloir toujours obtenir ce que tu veux. Voilà. Mais que là, tu as l'air démuni face à une situation un petit peu déstabilisé. Voilà. Parce que c'est comme si t'allais faire quelque chose qui n'était pas toi. Voilà. Donc, tu verras si ça te parle. Hop ! Donc, j'ai une carte qui a sauté. Alors, qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ça ? Alors, cette carte reflète la protection, la liberté et le succès. Bon, ben voilà. Allez, hop ! On peut arrêter la vidéo. C'est bon. C'est OK. C'est OK pour toi. Bon, allez, je continue. OK, d'accord. Il y a des coups de feu chez moi. C'est normal. J'habite près de Bagdad. Voilà. Je ne sais pas. Il y a des pétards. Bon, qu'est-ce que ça voulait nous dire, ça ? Attends. Ça veut dire... Non, non, attends. Reviens-là. Recentre-toi. N'aie pas peur. Qu'est-ce que ça veut nous dire ? Il va y avoir des révélations. C'est la foudre. Donc, il va y avoir des révélations. En train de... Alors, soit tu es dans une solitude incroyable, d'accord ? Mais on te dit, attends, attends, on va te réveiller. Il va y avoir vraiment, enfin, des choses qui vont vraiment bouger et qui vont limite même te faire sursauter, peut-être. Tu vois ? Ça peut être aussi... Oui, c'est ça. Que tu te sens seule dans une situation que tu n'arrives pas à... Ben, que tu es seule dans une situation à gérer et que ça te crée de nouvelles, peut-être, peurs, de nouvelles anxiétés. Ouais, c'est ça. Tu vois ? De nouvelles choses que tu as déjà vécues. Tu as peur, peut-être, de... de ne pas faire le bon choix. Ouais. Tu as peur que ce soit une épreuve, que ce soit peut-être difficile. Enfin, bref. En tout cas, on a la réussite au bout. D'accord ? Donc, en tout cas, c'est quelque chose de positif. C'est pour ton bien-être. C'est pour ton destin. C'est... Tu vois, pour que tu aies peut-être plus par la suite. Parce que, tu vois, ton destin, c'est la carte de la nécessité, va être riche dans tous les cas. Riche de tout, de rencontres. Ça représente l'abondance, la richesse. Donc, en fait, c'est positif que tu traverses cette... ces eaux troubles. Tu comprends ? Voilà. Donc, tu ne sais pas à quelle sauce tu vas être mangée dans une situation. Eh bien, ne t'inquiète pas. C'est juste que tu es en train de régler quelque chose définitivement, peut-être, du passé. C'est pour ça que tu as ces messages. D'accord ? Mais tu vas bien t'en sortir. Il n'y a pas de souci. D'accord ? Et tu mettras fin à quelque chose qui était vraiment quelque chose de... que tu attendais depuis longtemps. Voilà. C'est ce que j'ai comme message. Tu vois, quelque chose où tu même, tu te voilais la face. Tu disais, par exemple, non, non, je n'ai pas besoin de ça. Alors qu'en fait, là, on va te le présenter sur un plateau. Alors, de façon ou d'une autre. Peu importe. Mais, en fait, tu vas te rendre compte que finalement, ouais, ça va t'apaiser. Ça va vraiment te réveiller d'un déni. D'un déni dans lequel tu pouvais être. Donc, en fait, tu vas avoir de toute façon le choix d'accepter un pardon ou de demander pardon. Voilà. Sur... Tu avais des doutes sur une situation dangereuse ou sur une personne. Ça peut être vraiment sur tous les thèmes, là, dont je te parle. Donc, à toi de voir ce qui résonne pour toi. Alors, je continue la carte. Libérez-vous des doutes. Ouais, tu vois. Attends, j'ai pas... Avant, il y avait marqué. Ce ne sera ni rapide ni facile, mais vous y arriverez. Et vous serez protégés tout au long du chemin. Libérez-vous des doutes, de la peur et de la culpabilité qui appartiennent au passé. C'est exactement ce que j'ai eu, donc, dans la triade. Tu vois. Mettez de côté vos veines espérances. Soyez souples, adaptables et ouverts à toute nouvelle idée ou opportunité. Un pouvoir très puissant essaye de vous guider. Voilà. Bon, ben, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander d'autre par rapport à cette situation ? Concrètement, alors, qu'est-ce qui te... Qu'est-ce que tu dois dépasser ? Qu'est-ce que tu dois dépasser ? Je vais te faire choisir sur trois cartes. Qu'est-ce que tu dois dépasser ? Voilà. Choisis ta carte. Qu'est-ce que tu dois dépasser dans cette situation ? Alors, peut-être que tu as des problèmes financiers. Qu'est-ce que tu dois dépasser ? Ben, tu choisis une des trois cartes. Tu as peut-être des problèmes sentimentaux. Qu'est-ce que tu dois dépasser ? Ben, choisis une carte. Problèmes relationnels, problèmes familiaux. J'aime pas le mot problème, tu le sais. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que tu dois dépasser dans cette situation ? Alors, je te laisse réfléchir et choisir tes cartes. Suis à l'instinct. Je ne mets pas d'objet. C'est là, hein, qu'il faut regarder. Alors, ce que tu dois dépasser si tu as choisi cette carte-là, c'est... On parle de phobie, ici. C'est ce qui te ronge. D'accord ? C'est les souris. Donc, ce que tu dois dépasser, c'est ton anxiété. C'est ce qui te ronge. C'est peut-être la phobie de quelque chose. Ah, c'est beau parce que ça se suit après. Tu vas voir. C'est incroyable. C'est la phobie. C'est la peur. C'est aussi peut-être ce que tu dois dépasser. C'est les personnes qui te grignotent de ton temps. Mais c'est parce que tu laisses la porte ouverte à leur donner trop de temps. On parle de soumission, entre guillemets, tu vois. Peut-être ce que tu laisses trop traîner aussi. Ce que tu dois dépasser, c'est ça. C'est en gros te mettre en action et dépasser ta peur. Dépasser ta peur, tes phobies. Comprendre une situation. Elle n'est pas là par hasard, cette situation. Non, elle n'est pas là par hasard. Ok ? Pour la deuxième carte, ce que tu dois dépasser. Alors, on a le bouquet. Alors, le bouquet, pour moi, là, ce que je ressens, c'est que tu dois dépasser l'acceptation de recevoir, l'acceptation du bonheur. C'est comme si tu disais non, c'est trop beau pour moi. Non, c'est pas possible qu'il n'y ait pas d'anguille sous roche. Ce que tu dois dépasser, c'est accepte que ce soit la réalité. Accepte que ce soit possible. Accepte les belles choses qui sont là pour toi. En fait, là, n'aie pas peur. S'en toi légitime de recevoir. C'est ça. C'est ça, en plus, le bouquet, ça représente le cadeau, la reconnaissance, la gratitude et la beauté. Donc, ce que tu dois dépasser, c'est ça, d'accord ? C'est de recevoir, c'est d'accepter de recevoir ce qui est beau. Regarde, elle est belle, cette carte. Le bouquet. Elles sont belles, ces cartes. Et la troisième, si tu as choisi celle-ci, ce que tu dois dépasser, alors, attends, je retourne celle-ci. Voilà. C'est le cavalier. Alors, le cavalier, c'est ce que tu dois dépasser, c'est... On parle de rapidité, on parle de nouvelles. On parle de visite. On parle éventuellement, peut-être, d'une relation éphémère aussi. C'est-à-dire, ce que tu dois dépasser, c'est peut-être l'acceptation de vivre quelque chose, peut-être, d'éphémère, de lâcher prise sur une situation, par exemple, sentimentale, et d'oser aller vers de nouvelles choses. pour tout simplement dire à ta conscience que tu acceptes la surprise et pas le contrôle, en fait, pour te lâcher de ton contrôle. Ouais, c'est ça. D'accepter de vivre quelque chose de nouveau. Voilà. Que tu ne contrôles pas. Ah ah ! Et c'est intéressant parce que... Alors, c'est peut-être aussi d'accepter d'aller faire du cheval. Je ne sais pas. Ce qu'il faut que tu dépasses, c'est la rapidité. C'est presque accepter que certaines choses peuvent ne pas durer aussi. et accepter des dénouements rapides, en fait. Et c'est marrant parce que ça se suit, comme je te disais, c'est-à-dire qu'on a d'abord traversé ses peurs, ses phobies, ne pas se laisser ronger, d'accepter, en fait, ce qui arrive. Et une fois que tu acceptes ce qui arrive, ça arrive très vite. Donc, il faut que tu acceptes que ça arrive très vite. Tu vois, c'est plutôt pas mal. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt joli. que d'ailleurs, quelque part, grâce à ses phobies, à ses peurs, ça t'oblige à ouvrir certaines choses, à t'épanouir. La fleur, c'est ça, c'est l'épanouissement pour avancer plus vite et pour avancer vers l'inconnu. Moi, c'est ce que j'entends là, c'est avancer vers quelque chose d'inconnu et qui va t'apporter des choses que tu ne soupçonnes pas, finalement. Des fois, on ne sait pas si c'est la bonne direction ou pas. Prends-la. Saisis l'opportunité. D'ailleurs, c'est bien ce qu'on te dit là, dans la carte. C'est mettez de côté vos vaines espérances, soyez souples, adaptables et ouverts à toutes nouvelles idées ou opportunités. Un pouvoir très puissant essaye de vous guider. Donc, je rappelle quand même que l'univers te donne toujours ce dont tu as besoin et pas ce dont tu as envie. Parce que finalement, ce que tu as envie, ce n'est pas ce que tu as besoin pour élever ton âme et pour aller dépasser, te dépasser quelque part. Tu comprends ? Ouais. Et c'est peut-être parce que tu avais ancré en toi, tu vois, j'ai l'ancre et j'ai le serpent. Peut-être que tu avais ancré en toi certaines résistances, certaines limites que tu t'imposais. Par exemple, non, moi, la prochaine relation que je veux avoir, c'est une relation sérieuse, stable, etc. Ouais, mais en fait, ce n'est pas au premier regard que tu peux être sûr ou déterminer que la relation va être. Tu vois, je veux dire, on ne sait jamais en fait. Donc, c'est retrouver cet esprit de l'enfant en fait. Ce qu'on te dit, c'est d'arrêter de t'imposer des limites, c'est de te laisser vivre un petit peu comme un enfant qui va découvrir la vie sans s'imposer de limites quelque part. D'ailleurs, c'est les enfants qui nous font sauter un peu nos limites et où on se dit « Oh, ben attends, il s'amuse tellement, on ne va pas le coucher tout de suite, il s'amuse tellement, on va le laisser. » Tu vois, alors que si tu cries sur l'enfant « Non, allez, ben là, on va aller se coucher et tout, il va pleurer, machin, il va mettre deux heures finalement à s'endormir, ça ne sera pas la solution. » Alors que si tu lâches un petit peu tes résistances et tes croyances limitantes de « Il faut que l'enfant absolument, il se couche à telle heure, sinon il ne sera pas… » Je te donne un exemple comme un autre, mais voilà. Là, tu vas ouvrir plus de choses qui vont venir à toi et qui seront vraiment dans tes vibrations parce que toi, tu n'aimerais pas, par exemple, qu'on te limite et qu'on te dise « Stop, là, tu arrêtes de rigoler, maintenant c'est terminé, tu reprends le travail. » C'est insupportable, quoi, tu vois, ce n'est pas ça, vivre. Voilà. Bon, j'espère que tu as compris mon message. Donc, c'est ça le deuil que tu vas faire, c'est enfin de mettre un stop, en fait, clairement, si tu n'avais pas de message, pas de solution, c'est parce que quelque part, tu avais mis un stop au fait… Tu avais oublié ton côté sauvage, tu avais oublié ton côté… Il ne faut pas oublier qu'on a un côté reptilien, un côté sauvage, un côté primaire qui est de… Par exemple, on peut dire « Je ne sais rien, moi, je ne ferai plus jamais ça » et puis il suffit que tu te trouves dans une situation où tu n'as absolument pas le choix parce que c'est une question de survie, et bien, tu vas le faire. Donc, en fait, tu vas faire écrouler toutes tes valeurs ? Non. Tu vas juste avoir respecté ton instinct, ton instinct animal, ton instinct de survie, ton instinct de… Ouais, c'est ça, en fait. C'est exactement ça. Voilà. Alors, tu vois, moi, par exemple, je l'ai vécu, ça, quand j'étais à l'hôpital et que j'étais complètement dépendante. Je ne pouvais pas me lever pour aller aux toilettes, je ne pouvais rien faire du tout, manger toute seule, rien du tout. Ben, tu es obligé de lâcher prise. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé de… Comment dire ? D'être complètement à nu et de faire confiance à l'autre personne parce que c'est une question de survie. Tu ne peux pas dire « Non, non, attendez, je ne supporte pas qu'on me touche ou je ne supporte pas qu'on m'essuie les fesses. » Tu n'as pas le choix si tu ne peux pas parce que ton corps ne peut pas. Tu vois ? Donc, tu vas mettre fin à une… à des messages… Enfin, à une idéalisation. Voilà. En fait, à une idéalisation qui, l'idéalisation, est une illusion. D'accord ? C'est-à-dire que tu peux très bien avoir des souhaits, avoir des envies et tu as remarqué dans la vie, ça ne se passe jamais exactement comme tu l'as demandé ou souhaité ou vibré. D'accord ? Puisque le but est tout le temps de te faire te remettre en question quelque part et finalement, c'est ça la joie de vivre, c'est ça l'intérêt de la vie, c'est de ne pas savoir quelle est la meilleure façon de faire pour atteindre quelque chose qui n'existe pas d'ailleurs. C'est-à-dire d'atteindre le Graal. C'est quoi le Graal ? Je n'en sais rien. Mais tu comprends ce que je veux dire ? C'est juste de faire confiance en ta bonne étoile. C'est marrant, hein ? Et de suivre le chemin qui est en fait en face de toi, tout simplement. Voilà. Et arrêter de te, toi tout seul, toute seule, de t'imposer des montagnes et des stops et des... Non, ça peut être dangereux ou... Et de tourner en rond à poser plein de questions. Bon, la Lune, elle est là pour ça. Elle est là pour nous secouer les nouvelles Lunes, les pleines Lunes. Elles sont là pour nous bousculer un peu énergétiquement puisque... Comment dire ? La galaxie est en expansion. La Terre vibre de plus en plus rapidement avec des vibrations de plus en plus hautes, etc. En fait, il y a tout le temps du changement. Donc en fait, si tu ne veux pas que les choses changent dans ta vie parce que tu t'es fixé un objectif en disant voilà, je serai heureux que quand je serai comme ceci ou comme cela, ce n'est pas possible puisqu'il n'y a rien qui dure. Tout est mouvement. Tu vois ? C'est-à-dire que la seconde, là où je parlais juste il y a une seconde, elle est déjà loin. Tu vois ? Je vieillis là. Toutes les secondes, je vieillis. Je ne peux pas rattraper le temps. Ce n'est pas possible. Tout le temps, ça tourne tout le temps et la Terre, elle ne s'arrête pas de tourner pour toi. Donc en fait, tu ne peux pas faire un stop. Je veux vivre tout le temps ce bonheur-là. Je veux vivre tout le temps comme ça où il n'y a que comme ça que je serai apaisée. Mais non ! Le but de la vie là, c'est de régulièrement renouveler chaque scène de théâtre. Tu vois ? C'est comme Dallas. Dallas. C'est pareil. Il n'y avait jamais le même épisode chaque jour. C'est pour ça que ma mère se levait tous les matins. Ouais, il y a un nouveau. Ce n'était pas Dallas, c'était amour, gloire et beauté. Désolée maman. Je te trahis un peu. Mais qui se levait tous les matins et c'était sa motivation d'ailleurs du matin pour se lever, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Tu vois ? En fait, nous, on devrait être comme ça dans la vie. Bon, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? Un tel va tromper un tel ! Un tel va me faire du mal ! Un tel va machin ! Ok ! Bon, qu'est-ce que je dois faire pour en fait, à chaque fois, rétablir un équilibre pour tout le temps me sentir bien ou... Tu vois ? Voilà ! Donc, je le rappelle, mais tu es ton propre ennemi. Donc, tu es ton propre ennemi et on n'arrête pas de me donner plein de messages, mais tu vois, on me montre la fleur. Pour moi, c'est une fleur, un énuphar. Fleur du lotus qui, n'oublions pas, elle naît dans la boue pour au final éclore à la surface. Et c'est une plante qui est magnifique alors que pourtant, elle naît de la boue. Voilà. Donc, en fait, nous sommes là pour élever notre conscience et pour devenir... Oh ben, c'est beau, regarde ce que j'ai juste derrière pour devenir autant masculin que féminin. Autant énergie masculine que féminine. Pas qu'il y ait un rapport de force entre l'un et l'autre comme, par exemple, à la période celtique, c'était les femmes qui étaient dominantes et ensuite, il y a eu des périodes où c'était les hommes qui étaient dominants. Enfin, bref, observe un petit peu toute l'histoire. Il y a toujours eu des conflits et des batailles de qui doit quelque part mener le monde. Ben non, en fait, on est complémentaires. Voilà, tout simplement. On doit s'associer et donc, tu dois associer aussi ta partie féminine et ta partie masculine pour être en équilibre et pour être en bonne santé comme un arbre. L'arbre représente la santé, représente, tu vois, le lien à la terre, c'est-à-dire, il doit avoir des racines profondes pour se nourrir et pour après s'expandre, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, s'élever vers le ciel et puis, tu vois, fleurir, s'épanouir. Et ensuite, il suit le rythme des saisons. il n'a pas peur de mourir en hiver parce que quelque part, il sait, la nature sait qu'elle se renouvelle régulièrement. Voilà, elle accepte le changement. Et d'ailleurs, tu vois bien que toi, tu n'as pas peur que l'arbre, il meure. Parce que tu te dis, ben non, l'arbre, il renaît tout le temps. Ben, il passe des cycles. Ben, toi aussi, en fait. Donc, même si tu as l'impression des fois de mourir, mais ce sont des cycles. Voilà, il faut les accepter, ces cycles. Voilà. Donc, tout ça pour te dire quoi d'autre ? Eh ben, qu'on va tirer une autre carte sur l'oracle des animaux de pouvoir qui donc m'avait été offert en double et que je remercie encore. Alors, c'est Christine ou Christiane, j'ai un petit doute que je voulais remercier et d'ailleurs que je vais te tirer une petite carte aussi. Et c'était également Ingrid de mémoire. Attends, je regarde. Qui me l'avait offert en premier ? Ouais, c'est Ingrid. Et Ingrid aussi. Voilà. Et j'aime bien ce jeu, il est vraiment parlant, il est super. Alors, on va tirer une carte pour le collectif, pour tout le monde. Quel message a-t-on envie de nous transmettre ? Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait du livret. Aurélie, Aurélie. Allez, on va. Alors, on est parti. Oups, bon, alors la carte a sauté, je vais en tirer une pour... Je crois que c'est Christiane. Christiane ou Christine. Je suis désolée, j'ai tellement de prénoms que j'ai envie de retenir, mais vous êtes tellement nombreux. Voilà, mais j'avais envie de te tirer une carte. Alors, pour le collectif, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on a la carte du tigre. Ça fait deux fois que je vois le tigre. Le tigre, on parle de l'enthousiasme. Alors, quel est le message ? Le tigre. Alors, ça, c'est... Ah ben voilà, je vais tomber dessus. C'est la carte 60. 6, on parle du sentimental, mais aussi du bonheur. Alors, signification de la carte, une force indomptée est en vous. Libérez-la. Apprenez à l'orienter et à la diriger. Ne vous limitez pas aux schémas et aux habitudes quotidiens. Souvenez-vous de la force créatrice en vous et conférez-lui une expression vivante, concrète. Donc, dans la matière. Redécouvrez le monde en vous. Il faut du courage et la force d'aller jusqu'au bout. Il s'agit de déceler le bon moment pour agir. L'explication. Le tigre entre dans ta vie pour vous défier et allumer votre feu intérieur. On est en plein dans le sujet. Si en ce moment, tu es dans une angoisse, dans quelque chose comme ça, c'est justement pour réveiller le feu qui est à l'intérieur de toi. Pour dire, non, je ne vais pas me laisser faire. Qu'en est-il de ce feu intérieur de votre force créatrice ? Comment la percevez-vous et comment la souhaitez-vous ? Comment et pourquoi la mettez-vous en œuvre ? Le tigre vous enseigne la maîtrise de soi. Il vous permet de trouver le feu créateur et la flamme éternelle. Ce n'est pas pour rien que j'ai des roses. Alors, elles sont roses. On a l'impression de les voir orange à l'écran, mais elles sont roses. Et mon gilet, il est orange. Le chakra sacré et la créativité. Donc, petite parenthèse. Comment et pourquoi la mettez-vous en œuvre ? Le tigre vous enseigne la maîtrise de soi. Il vous permet de trouver le feu créateur et la flamme éternelle en vous. Ceux-ci ont peut-être été éteints, enterrés ou pris d'assaut par d'autres forces, de sorte que votre lumière ne peut pas brûler correctement. Il y en a ici qui ont besoin aussi d'un coup de foudre. C'est ce que j'entends. D'un coup de cœur, d'un coup de foudre, d'un coup de fouette. Après, chacun fait comme il veut. Mais voilà, d'un coup de réveiller une partie de sa déesse intérieure. Voilà ce que j'entends. Donc, ça peut être aussi de la sexualité. Ceux-ci, donc, ont peut-être été éteints, enterrés ou pris d'assaut par d'autres forces, de sorte que votre lumière ne peut pas brûler correctement. Mais avec le tigre, vous avez un allié puissant qui vous aide à allumer cette flamme énergique et éternelle, à maîtriser sa force, à la doser correctement et à la vivre. Occupez-vous de votre force, du feu en vous. Apprenez à le connaître, à le déployer et à l'utiliser avec une conscience juste. Vous disposez d'une autorité naturelle. Elle vient de Dieu. Concentrez-vous sur elle. Lorsque vous êtes en pleine possession de votre force, vous n'avez plus à enfreindre ou à violer les limites et n'avez rien à craindre. Rien du tout. Votre force intérieure, pleine et entière, est votre meilleure protection. Allumer le feu intérieur apporte la guérison. L'affirmation que tu peux dire, donc, tu peux la dire juste après moi en même temps. J'allume le feu en moi et l'oriente pour mon bien ainsi que pour celui de tous ceux qui y ont part. Qui y ont part. Le feu en moi me guérit et me fortifie. Exactement. D'ailleurs, moi, mon histoire de grippe qui perdurait, franchement, ce qui m'a aidée à sortir de cette grippe, bon, c'est un peu des gouttes d'homéopathie, j'avoue. Et encore, c'est surtout la motivation de faire mes consultations, la motivation d'apporter du bien-être aux autres. Et c'est là que je me suis dit non, non, je me sens légitime d'être... d'avoir peut-être pas la force physique mais en tout cas la force... Parce que la grippe, elle m'a... Voilà, elle m'a... Elle m'a plombée au niveau physique mais pas au niveau de mes réflexions de ma tête, quoi, si tu veux, de ma concentration. Donc, j'ai mis toute cette force dans ma concentration et du coup, mon corps, c'est réaligné en fait. Et du coup, j'ai beaucoup moins été dans cet état de fatigue intense intérieure. Voilà. Si ça peut t'aider. Bon, ma petite carte pour... Christiane. Je crois que c'est Christiane. Christiane ou Christine ? Eh bien, ce sera pour toutes les Christianes et pour toutes les Christine. On a le dauphin. Le dauphin. Quelle belle synchronicité avec la bougie, d'ailleurs, que je suis en train de brûler. Voilà. Le dauphin qui représente la joie de vivre. Et là, cette bougie, alors, elle aide à donner un nouveau souffle à sa vie. Et il y a une petite prière derrière qui dit ta joie de vivre est communicative. Je ressens cet amour inconditionnel que tu portes à toutes les créatures. J'inspire et j'expire profondément. L'énergie de vie circule dans tout mon corps. Je me libère et me guéris de ce qui m'oppresse. J'entends ton rire qui m'invite à jouer, à prendre conscience de mes progrès, à retrouver ma vitalité, mon unité, mon oxygène. J'harmonise mes propres rythmes avec les cycles de la nature. Tu vois, on a parlé de tout ça là dans le tirage. Les cycles de la nature, d'insuffler la joie de vivre ta créativité intérieure et qui fait que ça te guérit aussi et que ça t'apporte que ça te guérit en fait, que ça te libère et que ça te guérit de ce qui t'oppresse. Alors, j'honore toute forme de vie. J'entre en réceptivité télépathique avec elle. Et oui, parce que c'est la télépathie les dauphins. Alors, j'ouvre mon cœur et je développe une meilleure communication. Moi, enfant de ciel, père et de terre, mère, je te remercie, dauphin, d'amener un nouveau souffle à ma vie sur ce chemin de sagesse. Grâce à toi et avec toi, je grandis. Voilà. Donc, la petite bougie qui va brûler et qui brûle pendant neuf jours. Alors, joie de vivre. On continue avec le dauphin. Le dauphin. Bon, je ne vais pas t'imiter le dauphin, je ne sais pas le faire. Je l'avais déjà fait dans une vidéo. je crois qu'on s'est moqué de moi. Tu m'étonnes. Alors, flipper le dauphin. Voilà, flipper. Arrête de flipper. Fais le dauphin. Voilà, c'est ça. Fais le dauphin ce soir devant ton miroir et tu penses à Aurélie Magnétique. Là, tu rigoleras, tu vas insuffler la joie de vivre intérieure. Je te jure. Ah là là. Signification de la carte. Si le dauphin est à vos côtés, vos affaires se régleront comme un jeu d'enfant. Avec sa manière aimante, le dauphin vous invite à jouer, à vous amuser, à être heureux. Ainsi, vous accédez à un niveau vibratoire plus élevé où vous trouverez la réponse salutaire. Le flux d'énergie s'amorce. Alléluia. Explication. Regardez ce qui vous fait plaisir et vous donne de la joie de vivre. De la belle musique, la danse, le chant, la peinture, Aurélie Magnétique, la promenade, bon d'accord, la rencontre avec des amis, etc. Quand nos sentiments se teintent de nouveau de la joie que la vie apporte, les circonstances changent. Tout simplement parce que nous-mêmes avons changé d'attitude. Le dauphin entre à présent dans votre vie pour vous montrer la beauté de la communication. Je sais que ça va résonner pour beaucoup de personnes que j'ai eues il n'y a pas longtemps. Nous avons tant de possibilités de nous exprimer et de réharmoniser ce qui a perdu son équilibre. Laissez-vous inspirer. Dites sans parole et plein de joie ce que vous voulez dire. Écrivez-le dans l'air. Représentez-vous l'harmonie. Il existe tant de manières de communiquer avec créativité. Le monde spirituel vous aime infiniment. Il vous guide et vous protège. Les dauphins qui sont les anges de la mer vous font signe que tout va bien et suit son juste cours. Il vous envoie des sonorités guérisseuses et vous invite à pardonner. À pardonner. À autoriser la guérison. C'est ce qu'on a vu dans les trois cartes tout à l'heure qu'on a tiré ici. Tu te souviens ? À autoriser la guérison de ta souffrance intérieure. À accepter de recevoir et de recevoir rapidement. Même si tu n'y crois pas. Eh oui ! À recommencer à neuf. À éprouver de la compassion. À aimer. À faire inconditionnellement quelque chose pour votre prochain. Ayez confiance en leur force et laissez-vous guider par eux. Orientez de nouveau votre monde intérieur sur la joie, l'amusement, l'harmonie et participez à une communauté en y apportant consciemment votre part. Affirmation. Allez, repeat after me. Je suis lumière et amour. Maintenant. Je suis la lumière divine rayonnante qui m'enveloppe, m'inspire et me renouvelle. La fréquence de la joie rayonne à travers moi dans le monde. Alléluia. Voilà. Alors, ça, c'était pour le pouvoir de la communication et de la télépathie. Et j'avais envie de tirer, de ressortir un jeu qui est pour tous les têtus, entre guillemets. Allez, pour les rebelles. L'oracle des rebelles sacrés. Allez, quel tir on tire ce soir ? Oh, ben, on va carter une petite carte. Hein ? Voilà. Alors, qu'est-ce que... Alors, cet oracle, il est relié aux ancêtres. C'est un petit peu comme si les ancêtres voulaient nous donner un message. Voilà ce que je ressens là, maintenant, tout de suite. Donc, comme si peut-être tu avais demandé un message par rapport à tes ancêtres ou peut-être que tu as demandé de la sagesse à quelqu'un. Tu as peut-être demandé l'avis à quelqu'un de sage pour te sentir légitime de faire ce choix. Voilà, c'est ce que je ressens comme message. Alors, donc, qu'est-ce qu'on envoie comme message ? Qu'est-ce qu'on nous envoie comme message ? Vous êtes dans le monde. La carte 34. Elle est belle. Regarde, on a plein de poissons. Le poisson qui représente l'abondance, qui représente aussi la conscience de la mer. Alors, on a une jeune femme qui a l'air très épanouie, n'est-ce pas ? Vraiment, qui regarde vers le haut, la lumière, tire le bras vers le haut. Qui est dans son monde. Voilà ce que j'entends. Et vous êtes dans le monde. Carte 34. 4 et 3, 7. Bravo Aurélie. 4 et 3, 7. Qui est quand même le chiffre du ciel. Qui est le chiffre magique, le 7. Qui est le chiffre, pour moi, des 7 merveilles du monde. Même si maintenant, il y en a 8, il me semble. Mais les 7 jours de la semaine, les 7, tous les 7, en fait, il y en a plein. Mais comme si là, il y avait une chance, une opportunité à ne pas louper, à ne pas rater. N'ayez pas peur de vous mettre à nu. Je crois que... Je crois qu'on est vraiment en train de te dire, n'hésite pas. D'accord ? N'ayez pas peur de vous mettre à nu. Cela ne veut pas dire que vous devez vous dépouiller et courir nu en public. Non, s'il te plaît. Tu ne dis pas, c'est Aurélie Magnétique qui m'a dit de me mettre à poil et de courir, tu vois, en plein dans le jardin des voisins ou dans le parc public. Mais que vous devez vous débarrasser de vos croyances, de vos protections émotionnelles ou mentales afin de vivre avec le moins de blocages possible. Imaginez le conditionnement qui vous a empêché de vivre. Le conditionnement à propos de l'argent, du temps, de la sécurité, du fait de posséder et de conserver peut-être et de conserver peut-être abandonné. Eh oui. Est-ce que ça ne serait pas plus agréable de vous sentir tout le temps en vacances ? C'est marrant parce que j'ai vu quelqu'un poster ça y est, je suis en vacances. Moi, j'avais envie de répondre mais moi, je suis en vacances tous les jours. Tu vois ? Quand tu crées ta vie et que tu as confiance dans ce que tu fais et que tu le fais avec amour, t'es en vacances tout le temps en fait. T'as pas de conditionnement, t'as pas de peur d'insécurité. T'as confiance. Tu fais confiance. Voilà. Est-ce que ça ne serait pas agréable de vous sentir tout le temps en vacances, d'avoir foi dans la capacité autant de se plier et de s'étirer afin que tout puisse s'accomplir ? C'est à un stade avancé de notre relation spirituelle avec la vie que nous sommes capables de nous sentir assez soutenus pour lâcher prise dans nos défenses et accepter ce qui est. Mais il faut l'expérimenter évidemment. Il faut savoir vraiment lâcher prise et dire bon ok ok j'accepte d'avoir une destruction pour pouvoir reconstruire par exemple. Cet oracle vous apporte un message. Parfois nos défenses nous sont utiles. En d'autres occasions nous avons besoin de les dépasser. Vous êtes prêts à vous exposer à plus de vulnérabilités dans la vie. Vous n'avez pas à vous cacher derrière votre organisation votre perfection dans le contrôle et dans la sécurité et la stabilité financière. Vous n'avez pas besoin de jouer le jeu de la sociabilité. Il est l'heure pour vous de lâcher prise avec votre nature du contrôle qui est trop contraignant et restrictif. Vous êtes née pour vivre libre tout nu selon votre nature bon d'accord allez vas-y c'est quoi je vais me mettre à nu je vais avoir une audimat qui va monter comme ça de ouf elle s'est foutue à poil bon bref tu me connais tu commences à me connaître maintenant vous êtes née pour vivre libre selon votre nature et non selon votre conditionnement si vous avez tiré l'oracle confiance dans le processus c'est un message particulièrement fort pour vous 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 libérez on a tiré qu'une carte d'accord mais bon vous vous libérez peut-être d'une identité d'un symbole de statut une voiture une maison ou une relation admirée de tous peu importe l'apparence des choses vous y étiez trop à l'étroit comme si vous marchiez dans des chaussures beaucoup trop petites de la même manière vous vous libérez de croyances intérieures qui vous ont échoué peut-être également extérieurement attends je relis la phrase de la même manière vous vous libérez vous vous libérez de croyances intérieures qui vous ont échoué peut-être également extérieurement peu importe si ce sont vos choix ou pas ne vous trompez pas c'est votre propre esprit de mèche avec l'esprit de la vie qui vous a mis dans cette situation hé 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 et oui si vous avez également tiré l'oracle confiance en vous on va dire qu'on l'a tiré apprenez alors à pouvoir compter sur la vie mais également sur votre conscience intérieure lorsque vous aurez lâché prise vous aurez plus de place pour vous réaliser alors on va faire un processus de guérison mais juste avant ça je veux que tu tires une carte et je vais t'en faire choisir entre les trois sur quoi tu dois lâcher prise d'accord ce qu'on te conseille en fait et à toi de choisir soit le thème si c'est financier relationnel par rapport à une situation très précise ce qu'on te conseille tu peux tirer les trois pour le même thème à toi de voir ce que tu ressens d'accord moi je te tire trois cartes et à toi de décider pour quelle situation elles sont d'accord et même si t'es pas d'accord je le fais quand même de toute façon si t'es pas d'accord tu serais plus là bon on te dit en coupe sors du déni et surmonte ta peur du changement bon d'accord donc ça c'est clair par rapport à tout ce qu'on a vu déjà depuis le début allez tu choisis je les remets juste à l'endroit voilà les trois cartes à toi de choisir soit sur le thème de quoi tu dois lâcher prise pose une question précise on y va alors si t'as choisi celle là si t'as choisi celle-ci on te dit chassez la peur regarde on va se remonter sur une balançoire chasse la peur arrêtez de ressasser les peurs liées au passé vivez le moment présent concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant là clairement t'as peur que des choses du passé reviennent bon c'est ce qu'on a dit déjà tout à l'heure donc j'espère que ça rentre bien ensuite la deuxième celle-ci allez vers votre chemin de vie on est une très belle carte de la nature votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme accueillez chaque leçon et chaque moment et la troisième le pouvoir du non-agir et on a une licorne c'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir laissez les autres venir à vous c'est clair ? c'est clair ou c'est pas clair ? donc tu chasses la peur tu vas vers ton chemin de vie et après tu laisses venir les choses ou les gens à toi voilà alors le processus de guérison allez on est parti alors on va fermer les yeux et je vais prendre une voix très sensuelle alors non je rigole alors on est parti allez je te laisse prendre trois grandes respirations on inspire par le nez on bloque trois secondes et on relâche tout l'air jusqu'à vider complètement ses poumons une deuxième fois on inspire on gonfle la poitrine on va chercher l'air jusqu'au ventre on bloque trois secondes et on relâche on relâche les épaules on relâche les tensions dans le corps et on repart pour une troisième respiration profonde et tout en étant détendu en ayant les yeux fermés imaginez que vous courez nu vers la mer l'océan la rivière ou une chute d'eau pourquoi pas sentez que vous vous purifiez faites-le en conscience et prenez plaisir à cette sensation sentez-vous libéré de tout le poids dont vous n'avez plus besoin qu'ils soient qu'ils soient physiques émotionnels mentales ou spirituels et on respire lâchez prise à tous les niveaux lorsque vous serez prêt ouvrez les yeux reposez-vous reposez-vous un instant avant de retourner à vos activités vous avez terminé votre processus de guérison voilà maintenant je vais te laisser tu t'es reconnecté à ta conscience et tu as repris une belle énergie alors je te laisse sur ces quelques mots et je te souhaite une belle soirée ou une belle nuit ou une belle journée ciao 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 Merci.